bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo donc de présentation de retour d'expérience sur android paix voyez j'ai deux téléphones j'ai le essential folk et bien sûr sur la version finale d' android paix j'ai voulu aussi prendre le one plus six qui lui tourne donc sur la développeur preview 3 d'android paix on va faire un petit tour d'horizon voir un petit peu les nouveautés qu'apporte android paix la première chose qu'on peut remarquer bien sûr c'est la nouvelle navigation par geste qui est la nouvelle trend apporté sur android paix donc on va avoir plusieurs gestes bien sûr le petit swipe vers l'eau qui apporte le multitâche donc on voit entre android a osp on va dire stock du essential et oxygen os android paix on peut voir qu'il ya une petite différence même au niveau du design de la touche retour que one plus a repris de son ancienne barre de navigation ensuite bien sûr on peut naviguer directement avec la barre en restant appuyé dessus ça c'est pareil sur le essential la petite différence c'est que quand on est sur le one plus et qu'on fait un swipe vers le haut le launcher est plutôt adapté alors que là sur le essential si on fait un swipe ça nous amène d'abord dans le multitâche et ensuite on peut ouvrir le tiroir donc en gros si on veut ouvrir le tiroir directement il faut faire un long geste alors j'avais reproché un petit peu justement à ces gestes de manquer de fluidité finalement on s'y habitue c'est plus une question de oui plus une question d'habitude même si je préfère quand même l'aspect un peu plus ancien du one plus on a vraiment cette distinction entre l'app drawer et la touche de navigation bien sûr on peut voir sur une plus c'est pas fini après une grosse marge entre la barre de navigation et les icônes ensuite bien sûr on va avoir les notifications qui sont un petit peu différentes alors vous pouvez le voir sur le one plus c'est vraiment adopté donc d'android paille on a bien ce découpage c'est plutôt sympa et d'ailleurs le notch est plus en charge parce qu'en fait on a une sorte alors ça va probablement pas se voir mais on a une sorte de fade vous voyez sur le côté sur le côté là où le panneau de notification n'arrive pas il ya une sorte de fade c'est à dire que ça part du noir et ça va doucement vers la couleur du fond d'écran c'est des petits détails les animations sont un petit peu différentes elles sont plutôt sympathiques on peut étendre bien sûr je trouve que c'est vachement réactif sur le essential on a moins cet arrondissement sur les sur les coins en fait c'est peut-être un choix d'essential moi c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect sur le one plus c'est quelque chose que je trouve vraiment esthétique alors on va d'abord regarder le panneau de notification alors vous pouvez voir le fameux bouton rotation automatique qui me qui rappelle à tous en fait finalement le bouton retweet chez one plus on a gardé plus ou moins les icônes précédentes et surtout la barre de réglage de luminosité en bas que je préfère à celle des centrales je trouve que sur les centrales c'est pas super pratique mais les togles en eux mêmes sont vraiment bien alors je rappelle la grosse nouveauté donc avec cette nouvelle barre de navigation d'ailleurs alors c'est pas présent sur le one plus ça c'est quand on va lancer une vidéo donc je vais par exemple aller sur ma chaîne et lancer une vidéo donc quand on va lancer une vidéo on est donc juste ici et on va vouloir inverser comme ça et bien vous voyez ce petit bouton de rotation qui va apparaître et vous pouvez tourner directement comme ça donc ça c'est quand vous bloquez la rotation automatique c'est plutôt sympa après moi je m'en sers pas j'ai décidé directement de garder la rotation automatique c'est beaucoup plus pratique on revient dans les paramètres donc one plus a gardé un petit peu son sur cette dp3 en tout cas je suppose que ce sera le cas sur la version finale ils ont gardé un petit peu le layout des précédentes versions d'oxygène os tout en ré adoptant finalement le la physionomie finalement d'android paille sur à west donc là on voit on a adopté pas mal de couleurs sur la version stock comme vous pouvez le constater ce qui est plutôt pas désagréable à l'oeil ça rappelle un petit peu samsung bien sûr mais ça fonctionne bien les togles sont bien rangés on ouvre un paramètre on a les choses essentielles et après on peut développer pour avoir plus d'options de base maintenant d'android il y a un thème foncé alors le thème foncé va s'appliquer au toggle il va s'appliquer à l'app drawer alors oui encore quelques petits beuils c'est pas parfait il va s'appliquer à l'app drawer et au fond de dossier d'icône par contre cela ne s'applique pas aux paramètres donc c'est pas vraiment un thème sombre on va dire c'est un semi thème sombre chez one plus on retrouve en fait finalement tous les paramètres one plus que ça soit les modes lecture les modes affichage ambiant etc chez le essential aussi on a l'affichage levé ou soulevé on n'a pas on va dire de mode vraiment always on alors ensuite on va parler un petit peu de la batterie alors c'est pas le cas sur one plus a pas dû être implémenté encore sur la dp3 ce sera probablement sa version finale mais vu que l'essentiel à la version finale on a cette nouveauté donc c'est à dire en fait c'est de l'intelligence artificielle que le smartphone va apprendre finalement de vos usages et va optimiser en fait la batterie en fonction de vos usages donc c'est gérer automatiquement les applications c'est une forme d'ail est vraiment c'est très pratique théoriquement ça permet d'augmenter l'autonomie c'est vrai que depuis que j'utilise cette version finale et ça je m'en doutais un petit peu ça s'améliore au fil des jours au début j'avais 4h 4h30 de screen on time là je passe à 5 heures ce qui est plutôt sympa ça fonctionne plutôt pas mal autre chose d'ailleurs dans affichage c'est que l'on a aussi adaptation de la luminosité et on a cette fonction intelligente c'est à dire que vous allez régler manuellement enfin il ya bien la règle le réglage de luminosité automatique mais si vous la modifiez parce qu'elle est trop faible ou trop élevé et bien le smartphone et l'os vont apprendre et vont automatiquement s'adapter au fur et à mesure ils vont apprendre de vos usages pour pouvoir régler au mieux la luminosité en fonction de conditions qu'il a apprises c'est plutôt pas mal ça fonctionne pas trop mal je trouve que c'est pas parfait encore ensuite on va bien sûr continuer justement dans cette automation on va parler aussi du bien-être digital ou le digital well-being alors attention ce n'est pas de base en fait finalement dans votre smartphone tout simplement parce que là je l'ai flashé via magisk petit tuto que je vous ai fait pour le oneplus pourra vous servir donc le digital well-being qui est donc d'ailleurs compatible avec le essential via magisk et le oneplus via magisk c'est quoi ça va vous donner vos usages alors vous voyez c'est en anglais c'est encore de la bêta c'est pas parfait qu'en gros vous le voyez bon là clairement loin depuis je m'en sers pas au quotidien je me sers du essential donc ça vous donne en gros ce dont vous vous êtes servi durant la journée par croissant donc par exemple si je clique sur black pills je m'en suis servi 30 minutes si je regarde twitter je m'en suis servi une heure cinq je suis un peu trop sur twitter d'ailleurs et si on regarde la semaine dernière voilà on a tout un tas de données en fait mais d'ailleurs on a le screen time on a le nombre de notifications reçues on a le nombre de fois que je les ouvert donc ça c'est aussi assez intéressant je l'ouvre beaucoup trop on a donc durant la journée d'aujourd'hui 110 ouvertures du smartphone déverrouillage et 459 notifications donc voyez ça donne des informations ensuite bien sûr qu'est ce qu'on peut en faire donc via le dashboard là maintenant on peut tout simplement accéder à la globalité en fait de nos informations vous pouvez voir quelque chose qui s'appelle timer et bien tout simplement on peut dire bah voilà au bout si j'ai utilisé twitter aujourd'hui 30 minutes et bien tu me bloques l'application voilà c'est ça donc en gros ça permet de contrôler finalement comment et combien de temps vous vous servez de certaines apps en gros c'est pour un petit peu se déconnecter c'est un petit peu la traîne du moment ensuite on a wind down alors wind down c'est quoi c'est tout simplement ça va venir automatiquement mettre en mode échelle de gris et aussi en mode do not disturb et en mode lumière de nuit c'est à dire l'écran éclairé plus chaud pour éviter de vous niquer les yeux donc en gros vous pouvez bien sûr désactiver des choses vous réglez l'heure de début et l'heure de fin bon pour le mode nuit tout simplement du coucher au lever du soleil le mode gris et le do not disturb il est activé de minuit à 6 heures du matin donc comme ça automatiquement à partir de minuit mon écran se met en échelle de gris et donc à ce moment là ça m'indique bon voilà pépère là tu es en échelle de gris tes vidéos youtube en échelle de gris ça se coupe donc c'est un petit peu ça l'idée c'est de vous faire décrocher un petit peu de votre smartphone ensuite manage notification donc là en gros directement depuis le digital well-being vous avez donc les applications les plus récentes qui vous envoyez une notification vous pouvez décider tout simplement de les couper si vous recevez trop notification d'une application vous pouvez décider de les couper mais il a encore de décrocher et bien sûr le mode d'une autre distors vous choisissez de le paramétrer comme il vous convient et à ce moment là vous pouvez vous déconnecter encore une fois alors je me serre des je me suis servi beaucoup plus d'essentiel que du one plus one plus c'est une bêta donc c'est un peu plus compliqué globalement franchement elle est vraiment très fluide les gestes se sont bien améliorés je trouve que bizarrement au fil du des jours alors est-ce que c'est moi qui ai appris ou non je ne sais pas mais je les trouve vraiment excellent à noter quand même je suis routé je n'ai pas ajouté de kernel ou quoi que ce soit je vais vous montrer les modules que j'ai mis j'ai juste mis donc un mode google 100 l'agcam viper android et le well-being voilà donc c'est tout ce que j'ai mis un peu pareil sur le one plus franchement niveau autonomie niveau performance c'est vraiment excellent on l'a c'est pas trop à prendre en compte parce que je l'ai rechargé au cours de la journée je le recharge un petit peu quand j'en ai besoin en fait ça c'est un petit peu mon souci je le fais juste quand j'en ai besoin c'est vraiment excellent cette mise à jour est vraiment un finalement c'est une optimisation des versions précédentes d'android c'est très agréable à utiliser personnellement je préfère vraiment le système de notification apporté sur le one plus plus que sur l'essential je trouve que ça fait beaucoup plus agréable à l'oeil beaucoup plus rond en fait et c'est vraiment top tout fonctionne très bien surtout sur l'essential une belle mise à jour donc si vous l'avez fait là moi j'ai routé en plus pour pouvoir accéder à deux trois nouveautés mais c'est vraiment sympa donc n'hésitez pas à la faire même sur le one plus la dp3 est vraiment stable je sais pas quand arrivera la version finale mais ce sera vraiment un truc à voir voilà c'est tout pour ce petit tour d'horizon si vous avez des questions sur android paye n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires j'essaierai d'y répondre et si vous avez des choses que je voulais que je regarde j'y regarderai pour vous voilà n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo de partager cette vidéo et puis moi je vous dis à très très vite tech jacques les ailes